Bonjour, enfin c'est une suite, vous avez compris, alors c'est un sujet, ce matin on a attaqué les gros sujets. C'est vrai qu'avec l'hiver, voilà, auprès de la cheminée et tout, les sujets lourds arrivent. Nous attendons la légèreté du printemps et du Père Noël avec tous ces cadeaux, on en parlera aussi. Tiens, je ferai un petit truc sur Noël. Je suis très choquée, ça me rappelle quelqu'un, je suis très choquée, je suis très bouleversée de voir comment se fabrique, entre guillemets, parce que c'est pas une marionnette, mais on va dire les enfants marionnettes, les enfants qu'on utilise et les dégâts qu'on peut faire sur des enfants utilisés. En 1983, Alice Miller sort le premier livre dont moi j'ai pris connaissance sur l'enfant surdoué, qui s'appelle Le drame de l'enfant doué. J'ai retenu l'enfant doué est un enfant exploité. Comme évidemment je travaille sur les symboles, ce que j'ai mis en place et qui s'appelle les grands schémas de la psychanalyse et l'analyse intensif et toutes les thérapies bref partent du symbole pour arriver au réel. Donc je me suis dit un enfant exploité devient quoi ? Six mois après j'avais trouvé qu'un enfant exploité devenait un adulte abusé. Donc sachez que tout enfant qui est utilisé, c'est ce qu'on appelle un enfant exploité, sera un enfant abusé. Abusé ça veut dire déposséder de tous ses moyens, qu'ils soient physiques ou psychologiques, et aussi des attouchements et des problèmes d'attouchement sexuel. Donc c'est ça une personne abusée. Donc chaque fois que vous utilisez un de vos enfants à des fins personnelles, l'enfant n'est pas un objet, il doit être regardé, c'est un sujet, on doit lui donner avis. Regardez la théorie de Lacan qui dit j'objectivise donc je regarde un enfant, sinon c'est une chose, et si c'est une chose je l'utilise. Et dans le cas de divorce, on utilise les enfants. Ben oui c'est tellement plus simple d'être lâche plutôt que d'être courageux. C'est tellement plus simple d'utiliser l'objet qui a été l'objet du désir, le fruit de votre désir quand vous avez fait l'amour papa, maman, enfin homme, femme, et que cet enfant est né de votre désir. C'est tellement plus simple d'en faire un fruit pourri. Mais quelle injustice pour l'enfant ! Il vous le rendra bien, sachez-le. Donc beaucoup plus tard, donc si vous voulez, comment les choses arrivent, qu'on rend un enfant marionnette, c'est qu'en cas de divorce, pourquoi j'ai appelé ça un fruit pourri, que vous pourrissez, vous les manipulateurs, attention pas les autres. Je ne parle que de ce cas-là, on est bien d'accord, pas de confusion, je vous vois derrière là. Donc ces parents qui utilisent des enfants, enfin un des parents qui utilisent des enfants, qu'est-ce que vous croyez que ça va donner ? Un enfant de 5-6 ans, allez, on va prendre 5-6 ans, un enfant de 5-6 ans, ses parents divorcent, la mère le prend. Alors papa, qu'est-ce qu'il t'a dit, qu'est-ce qu'il a fait ? L'enfant veut faire plaisir à sa mère, l'enfant veut rester avec l'amour de sa mère, l'enfant a peur de perdre l'amour de sa mère. C'est ça qui crée le déséquilibre des enfants du divorce, c'est qu'avant il y avait deux parents et lui il était libre. Les deux parents sont séparés, il faut aller voir papa, il faut aller voir maman, donc il est déjà enchaîné dans un système, voilà, emprisonné, enfin il est dans un autre système. C'est un autre système qui est extrêmement difficile à vivre, si en plus la maman lui dit, alors mon chéri raconte, papa comment ça va ? C'est la pub à la télé d'ailleurs, alors papa il ne se faisait pas tous les soirs, tous les soirs, alors ça c'est mignon hein, mais c'est quand même ça utiliser un enfant. Et là c'est un enfant qui va savoir en jouer, mais on reviendra après sur le côté sympathique. Alors le côté sordide, le côté sordide c'est alors qu'il s'est dit papa, l'enfant il veut vous faire plaisir, donc il va évidemment rapporter tout ce que papa a fait, tout ce que papa a dit, quelle était la gueule de l'ana qui était dans son lit quand c'est réveillé le matin, et la mère elle va commencer, voilà, elle va prendre des renseignements sur son fils. L'enfant a fait ça pour ne pas perdre l'amour de sa mère. Voilà, l'enfant arrive chez son père, alors ta mère ? Mais si c'est pas le père qui le fait, la grand-mère, enfin quelqu'un va le faire, c'est assez con pour dire, on va savoir ce qu'il y a. On a tous dit, enfin, il y a eu le divorce, moi aussi j'ai divorcé donc je rentre un peu là-dedans, mais on a divorcé, enfin ceux qui ont divorcé veulent savoir ce qui se passe chez l'autre. C'est curieux hein, on se sépare et puis en même temps on veut savoir. L'être humain est curieux hein, ce côté concierge. Bon bref, donc l'enfant a fait plaisir à sa mère pour ne pas perdre l'amour de sa mère, a raconté ce qui se passait chez son père, avec quel pétasse dira la mère son mari était, son ex-mari était. Et puis maintenant, c'est l'autre côté, allez hop on va chez papa. Alors ta mère évidemment, et bien l'enfant il veut aussi l'amour de son père, donc il va aussi raconter ce qui se passe chez sa mère pour garder l'amour du père. Puis au bout d'un moment, vous en avez fait un enfant manipulateur, parce que vous l'avez utilisé, il s'est transformé en manipulation, il s'est transformé en objet, vous l'avez transformé en objet, ben il devient lui aussi manipulateur, parce qu'il sait qu'en répétant chez papa il va avoir l'amour de maman, et en répétant chez maman, ce qui se passe chez maman, en avant chez papa, il va avoir l'amour de papa. A la fin ça devient un gros vicieux le mec, je dis le mec ça peut être une fille hein, mais il faut arrêter ça, il faut arrêter d'utiliser les enfants. On s'en fout, vous allez divorcer, on s'en fout de ce qui se passe de l'autre côté. Alors soyez un peu adultes là, les enfants du divorce, les parents divorcés, parce que vous vous devenez des gosses pire que les enfants. Donc c'est ça, on se retrouve avec des enfants qu'on le visse, et puis l'enfant il a compris, plus j'en dirai, plus elle sera contente, plus elle m'aimera, plus je raconterai, plus il sera content, plus il m'aimera. Vous avez foutu l'enfant dans un bordel, B-O-R-D, apostrophe E-D-L-E. Vous le laissez au bord de tout quoi, et à entier de rien. Donc c'est ça, donc ça il faut arrêter quoi, c'est, bon, c'est les parents en général. Après, non, non, on va parler du bon côté avant de raccrocher, on va pas raccrocher comme ça sur une note complètement sordide et négative. On va parler des enfants, comme la pub en ce moment c'est, il te fait des pas de ton père, et tous les soirs, « Ah ouais maman, tous les soirs, regarde les pubs à la télé, c'est vrai qu'il y a moi qui regarde la télé. » Donc l'enfant il va chez maman, il dit « Ah papa, c'est la pub pour Ikea. » Ikea, bon, droit d'auteur. Alors, on en pratique Ikea, je veux dire. Et donc, la mère elle dit à son fils « Et alors papa, il te fait des pas tous les jours ? » « Ouais maman, tous les jours. » Ça c'est l'enfant qui a appris à se servir des parents. Parce que les parents ont bien utilisé l'enfant, et si l'enfant il est sordid, il n'est pas con, il est un peu intelligent, sans être sordid, enfin malin, il se dit « Attends, c'est bon, c'est mon tour. » « Ah ouais, tous les soirs, et la mère, papa, fait cuisine. » Et après il va chez son père, « Et ton père, il te fait des pas tous les soirs ? » « Oui, tous les soirs. » Regardez la pub, c'est ça, c'est exactement ça. Ça c'est l'enfant qui a compris, qui rigole, et qui dit ça, a renversé la vapeur, et les utilise. Voilà, donc on va leur souhaiter jouer à Noël à ces enfants. Parce qu'à la fin de l'année, ils auront deux cadeaux. C'était la blague de... Ah je sais pas, ma petite fille Laura, elle avait mis, mais je me souviens plus celui qui disait « Je vais retrouver celui d'orénavant, t'auras deux cadeaux, t'as deux papa, t'as deux maman, t'as deux... » Voilà, c'est tout. Bon, c'était pour finir sur notre guet. Voilà, je vous embrasse. Je vous embrasse, puis Julien Telcourt pour éteindre la caméra. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada